je peux me présenter j'enregistre le truc pour le mettre sur youtube ensuite et partager à ceux qui n'étaient pas là qui sont intéressés alors donc à la base je suis dessinateur c'est des études de dessin illustration ça et c'est vraiment en amateur et en passionné que je me suis intéressé à toutes ces questions naturelliste ça a commencé à l'adolescence j'ai une éducation très très puritaine mais très complexante très très mal dans la peau et en même temps quand c'était une éducation religieuse j'étais quand même fasciné par le récit du jardin d'éden il y avait un idéal pour moi qui touchait beaucoup et puis mais bon tellement complexé quand j'étais petit et ado que même quand j'étais dans les cévennes à la rivière et que je voyais des hollandais se baigner nu j'étais trop mal pour eux parce que c'est les pauvres ils doivent trop avoir honte ils ont oublié leurs maillots qui vont pas aller les rechercher donc c'est obligé de se baigner tout nu les pauvres j'ai vraiment de la peine pour eux et c'est à l'adolescence que du coup les hormones ont commencé à travailler donc en plus des complexes il ya toute la question de la sexualité de l'obsession sexuelle des frustrations à ce niveau là qui a commencé à monter en pression et c'est dans un en tombant au cdi du collège sur un magazine qui avait fait un article sur la honte et et qui parlait des naturistes qui vivaient nus qui avait que honte j'ai dit ah là il ya un truc pour moi et donc ça doit être vers l'âge de 13 ans j'ai entendu parler du truc que ça a fait tilt en moi j'ai dû attendre vers 20 ans pour pouvoir expérimenter dans un camping la première fois et donc ouais j'avais beaucoup d'aspiration à ce niveau là je m'attendais à quelque chose de vraiment génial mes aspirations a été assouvi par une partie mais je me suis vite rendu compte que ça restait un milieu avec tous les problèmes qu'on rencontre les problèmes d'ego et problèmes de territoire et tout comme ça donc l'idéal auquel j'aspirais je n'ai pas vraiment retrouvé même si j'ai trouvé quand même chose de beaucoup mieux que le monde dans lequel j'avais l'habitude de vivre ça m'avait déjà fait beaucoup de bien j'ai commencé à rentrer dans le milieu associatif j'ai essayé de du coup déjà de commencer à apporter une réflexion alors c'était avec les bribes que j'avais ce que je ressentais et puis parce par le biais des associations petit à petit comme c'était une association de jeunes naturistes qui n'est pas beaucoup de jeunes naturistes donc forcément par rapport au mouvement bah j'étais plus facilement connaissable qu'à un autre moment et du coup j'ai ça m'a permis de rencontrer un ami qui qui a 75 ans aujourd'hui qui a connu les fondateurs du mouvement et qui a récupéré des fondateurs les archives du mouvement qui me les a ouvertes et c'est entre autres là que j'ai découvert qu'il y avait en tout cas une autre partie de ce à quoi j'aspirais qui était présente mais qui avait été complètement oublié par par le mouvement actuel donc j'ai pu puiser dedans comprendre que le le naturisme et le nudisme c'était une réflexion médicale à la base mais une réflexion médicale qui ouvre sur sur le social sur le psychologique sur la philosophie etc et donc il ya quelques années trois quatre ans j'ai commencé à faire une chaîne youtube pour essayer de faire exister ces connaissances ces données là sur internet parce qu'elles étaient introuvables par ça numériser des archives des bouquins ou la revue fondatrice pour la mettre en ligne et donc voilà petit à petit j'ai intégré tous ces éléments là et du coup maintenant je m'amuse à les rediffuser alors départ mon but c'était de rediffuser dans le mouvement naturel qui a tout oublié et dans un premier temps ça fait un gros flop dans le mouvement mais par contre ça a parlé à beaucoup de monde à l'extérieur du mouvement qui était justement intéressé par les questions de santé et c'est comme ça que petit à petit par l'extérieur du mouvement j'arrive à mettre quelques médias qui sont un peu intéressés du coup maintenant indirectement j'arrive petit à petit à influencer le mouvement avec assez latence à ce niveau là il ya encore énormément de boulot donc c'est bon faut y aller petit à petit et donc du coup je vais commencer moi je ne reconnais pas les sacs ouais je suis là c'est bon c'est bon c'est bon vous êtes 20 minutes ça va ? ça va ça va Alors, dans cette présentation du nudisme, je vais d'abord le répartir en deux ou trois parties. Le nudisme d'hier, celui des fondateurs, dans quel contexte c'est apparu cette réflexion-là. Le nudisme aujourd'hui qui a plus grand-chose à voir, mais qui est confronté du coup à d'autres problèmes, et pour essayer d'ouvrir sur le nudisme de demain, tel que je l'aspire, ou en tout cas vers ce par quoi j'ai envie de tendre et donc ce pour quoi je réfléchis. Donc, le nudisme d'hier, il est né en France, entre les deux guerres, en 1926. Enfin, 1926-1927. Je dis bien en France parce qu'il a existé avant dans d'autres pays, notamment en Allemagne, mais l'histoire du nudisme français est très particulière. parce que s'il est arrivé plus tard, il est apparu plus tard en France qu'en Allemagne, ou même en Russie, etc., il a apporté sa propre réflexion qui a ensuite alimenté les autres mouvements. Donc, entre deux guerres, 1926, il y avait déjà le mouvement naturiste qui n'était pas nudiste, qui existait déjà. Le mouvement naturiste, à la base, c'est essayer de comprendre nos fonctionnements naturels pour les satisfaire, pour qu'on fonctionne bien, et du coup, qu'on soit en bonne santé, qu'on ne tombe pas malade. Donc, cette réflexion de base, elle s'axé sur deux points principalement. L'alimentation, c'est-à-dire essayer de comprendre quelles sont les alimentations les plus physiologiques pour l'espèce humaine, et pour essayer d'adapter, si possible, notre alimentation pour qu'on soit en meilleure santé, ou trouver des compensations si on n'a pas accès à ce dont on a besoin, ou si on mange des trucs en trop, etc. Et l'activité physique, parce qu'on s'est rendu compte qu'en se sédentarisant, la civilisation nous oblige un peu à nous sédentariser, du coup, on ne bouge pas assez, alors qu'on est une espèce plutôt semi-nomade. Du coup, on a non seulement les muscles qui s'atrophient, le squelette s'en ressent, mais aussi, ça crée un autre problème, ça crée, on va dire, un phénomène d'engorgement, d'encrassement de l'organisme, surtout si l'alimentation n'est pas physiologique, parce qu'en fait, on a deux liquides dans le corps, il y a le sang qui apporte à manger aux cellules, grosso modo, et qui est mis par le cœur, et la lymphe, qui est deux à trois fois plus importante en quantité, qui sert de système d'égout, donc qui va récupérer les déchets des cellules, et pour les éminer vers les reins ou ailleurs. Et le problème, c'est que cette lymphe, il n'y a pas de muscle spécifique qui l'a fait bouger, c'est le mouvement de tout le corps qui l'a fait bouger. Donc, double problème à la sédentarisation. Et donc, grosso modo, c'est ça que signifie le naturisme à l'époque. Et donc, c'est un mouvement qui se réfère à l'Antiquité grecque, Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, que ton médicament soit ton aliment, donc ça bosse sur une question d'hygiène de vie. Et en fait, en médecine, on va dire qu'il y a deux pôles. Il y a le pôle hygiénique, donc tout ce qu'on va faire, l'hygiène de vie, donc tout ce qu'on va mettre en place pour ne pas tomber malade. Et éventuellement, la phase thérapeutique, ça c'est quand on n'a pas eu ou des accidents ou le problème d'hygiène de vie défectueuse, qui va servir à soigner la maladie qui va arriver. Il y a un truc important à comprendre aussi, c'est que la maladie est comprise autrement dans l'hygiénisme, le naturisme, la naturopathie, par rapport à l'image qui en est véhiculée aujourd'hui, c'est que la maladie, c'est pas un mal en soi, c'est le corps qui se soigne. Et c'est à la fois le corps qui dit qu'il y a un problème, sur lequel il faut réfléchir, et c'est le corps qui se soigne tout ce qui est les maladies dites aigues, les symptômes aigus, les maux de tête, les vomissements, les diarrhées, les éruptions cutanées, etc. C'est tous des systèmes d'évacuation qui se mettent en place, exceptionnels, désagréables, mais c'est le corps qui utilise ça pour évacuer les toxines, tout ce qui n'est pas bon pour lui quand il est surchargé. Et l'idée, enfin ce qu'ils ont compris, c'est que si on, avec la médecine allopathique, ou même d'autres médecines plus naturelles, mais qui ont la même fonction, si on cherche à contrer les symptômes, du coup le corps n'arrive plus à se nettoyer, et du coup il s'encombre, il s'encombre, là arrivent les maladies chroniques, les allergies, des trucs comme ça, et si on continue à contrer ça, d'un moment le corps ne peut plus fonctionner correctement, et les maladies graves arrivent. Et donc l'optique du naturisme, alors de l'hygiénisme à la base, donc hygiène ça veut dire santé, tout ce qui touche à la santé en fait, c'est pas seulement la propreté, c'est tout ce dont on a besoin. L'hygiénisme va tâcher de faire en sorte qu'on n'arrive pas à ces extrémités-là, et le naturisme va proposer une phase thérapeutique supplémentaire, l'hygiénisme ne propose pas de thérapeutique. Et c'est en plus, le naturisme va proposer une thérapeutique basée sur les cures à base d'éléments naturels, comme les cures thermales, c'est-à-dire on va se servir des éléments naturels, la lumière, l'air, l'eau, la terre, pour aider le corps à évacuer. Le naturisme et la naturopathie, à la base, ça se ressent beaucoup, pas hygiéniste, mais ça va être dans la thérapeutique que ça va se différencier. La naturopathie va plus utiliser, non pas les éléments naturels, mais les plantes, les huiles essentielles, les infusions, etc. pour aider à éliminer. Il y a un petit désaccord entre les naturistes, enfin, originels et les hygiénistes, qui considèrent qu'utiliser des plantes pour se soigner, en fait, on ne soigne pas vraiment. Ces plantes qu'on va utiliser vont irriter le corps et donc stimuler une évacuation. En fait, le corps va réagir aux médicaments qui va essayer d'éliminer, mais du coup, va éliminer le reste avec. C'est une autre stratégie d'élimination. Grosso modo, il y avait dans l'hygiénisme naturiste, il y avait aussi toute une grosse réflexion sur l'activité en regard avec le repos. Pas seulement le sommeil qui était déjà malmené et insuffisant à l'époque, mais aussi toutes les phases où on est surstimulé, on est en surmenage permanent. Donc, essayer d'instaurer des temps de repos, des siestes ou même juste se poser, souffler, fermer les yeux, etc. Et un tas de choses comme ça, ça va déborder sur des réflexions d'ordre, d'aménagement du territoire, d'architecture. Par exemple, il y a toute une époque où ils ont beaucoup travaillé pour resalubriser les logements. C'est des époques où les logements étaient tout petits, mal éclairés, mal aérés, surtout quand il y avait beaucoup de monde qui vivait dedans. Donc, la qualité de l'air, c'est super important, recevoir de la lumière, c'est important aussi. Donc, ça a influencé aussi le réaménagement des villes, des cités, etc. Et sur cette base de naturisme hygiéniste et qui travaille surtout sur la physiologie, l'aspect corporel, la santé du corps, il y a un petit groupe qui va se constituer pour proposer un naturisme intégral. C'est le mouvement Vivre qui va commencer par créer une revue en 1926, la revue Vivre, qui va devenir plus tard un mouvement. Et dont le but, c'est d'étendre cette réflexion hygiéniste et naturiste sur les plans psychologiques, culturels, sociaux, éventuellement philosophiques. Donc, ça a été fondé par un prof de sport, Marcel Kénén-Mongeau, qui va devenir la figure de pro du mouvement. Il y a un autre médecin, le docteur Marcel Viard, qui est, je crois, le grand-père ou l'arrière-grand-père de l'actrice Karine Viard, et qui, lui, bossait surtout sur le travail de la mémoire et proposait des exercices de mémoire, etc. Ils étaient vachement ouverts sur la question de l'art, dans deux manières de le présenter. L'art comme activité physique, donc ils vont beaucoup réfléchir sur la danse, ils vont accueillir en leur sein le danseur André Malkowski, qui va, lui, travailler sur la libération du mouvement, en contradiction avec l'académisme de la danse classique. Et donc, à la fois, un art à faire, qui ajoute de la grâce à la simple activité physique, à la simple gymnastique. Et donc, cette grâce, ce n'est pas seulement un luxe, c'est quelque chose d'éducateur aussi, qui, ça permet d'ajouter de la grâce, de la délicatesse dans la vie, le quotidien. Et puis, tout un point d'art monstratif, où là, qui va être beaucoup basé sur l'art pratiqué, où ils vont avoir à cœur de montrer des images de danseurs, par exemple, pour essayer d'inspirer les gens, donner envie aux gens de se mouvoir, de se mettre à danser, ou au moins faire de la gymnastique, pour prendre soin d'eux. Là-dessus, ça, on va dire, c'est le naturisme intégral. Et donc, ils vont publier pendant plusieurs mois, enfin, la revue va être publiée pendant pas mal d'années, plusieurs dizaines d'années. Enfin, non, au moins 10 ans, je ne sais plus exactement combien de temps. Et ils vont... Ils ne sont pas encore nudistes, à la base. Ils ne sont pas, en tout cas, pratiquants du nudisme. Ils ne sont pas encore à prôner la nudité. Mais par contre, ils affectionnent particulièrement une nudité idéale, dans le sens où elle est censée être instructive, et montrer, contrecarrer la méconnaissance du corps qu'ont les Français à l'époque. Et donc, ils vont publier beaucoup de photographies. Comme ils s'inspirent beaucoup de la Grèce antique, ils vont publier beaucoup de photographies, de bustes, de marbres de la Grèce antique, et aussi beaucoup de photos des danseurs et danseuses nues, souvent des élèves à Malkowski, toujours dans cette optique d'inspirer le lectorat. Ils ont, petite parenthèse, ils ont une vision particulière. Ils proposent de réhabiliter une compréhension de la beauté. Ils réagissent aux modes qui proposent des canons de beauté, mais qui ne sont pas physiologiques. Ou, par exemple, le corset qui étouffe complètement l'abdomen, ou des façons de se tenir complètement avachies. Et eux, ils proposent de revenir justement à cet idéal grec qui stipule que la beauté est le reflet de la santé. Et donc, de recalibrer notre compréhension de la beauté sur la santé. Et donc, de prôner, en fait, que la beauté serve à donner envie de retrouver soi-même la santé. Et à travers les exercices ou les disciplines qu'ils proposent, le but, c'est de retrouver la santé et donc d'être plus beau. Et avec cette optique propre à l'hygiéniste, c'est-à-dire que finalement, la laideur est un symptôme de dégénérescence. Et le but, c'est d'aider tout à chacun à se régénérer, autant que faire se peut, pour être plus sain, plus beau. Et c'est vraiment dans cette notion-là de santé qu'est recalibrée la beauté. Donc, ils publient leur revue pendant plusieurs mois. Et au bout d'un an, il y a, grosso modo, deux phénomènes qui vont donner naissance à la réflexion, qui vont donner une prise de conscience qui va donner naissance à la réflexion nudiste et à l'engagement nudiste. Premièrement, il y a le danseur Malkowski qui, donc, crée des spectacles et qui, des spectacles qui se veulent inspirants pour le spectateur, et qui se fait interdire un de ses spectacles pour cause d'indécence. Et l'accusation prétexte la nudité qui est sur scène, alors que la nudité n'est pas intégrale. Il joue un indien des plaines. Il danse dans une tenue où il a un panier, donc un cache-sexe. Mais ça crée un scandale, parce que c'est censé être un spectacle tout public, ça se crée scandale. Et donc, il y a un procès. Le spectacle se fait interdire. Et donc, tous les membres de la revue se disent, là, il y a un souci. Et d'ailleurs, une grosse hypocrisie, parce que là, cette nudité-là relative, elle est censée passer un message de santé, donc quelque chose d'éducatif, de sain. Et pas loin de là, il y a les Folies Bergères ou un tas d'autres spectacles complètement licencieux. Mais là, on ne dit rien. Enfin, voilà, donc il y a dans le scandale, dans la morale publique, une grosse hypocrisie. Et deuxième événement qui va finalement achever de leur faire prendre conscience de l'importance de la nudité, ils reçoivent un courrier d'un médecin qui bosse dans les colonies, le docteur Fougera de Latour, qui leur dit, alors, j'ai découvert votre revue, je la trouve vraiment super, vous travaillez sur tous les plans, c'est génial. Et voilà, je vais juste vous dire, je suis vachement content que vous mettiez des photos de nudité, et de très belles nudités, très chastes, nickel, dans votre revue. Ce qui se trouve que, moi, je me suis rendu compte à quel point la nudité était importante d'un point de vue physiologique, psychologique, etc. et que c'est devenu un de mes outils thérapeutiques. Et j'ai écrit une thèse de médecine qui s'appelle « L'homme et la lumière » que je vous joins. Et du coup, les fondateurs de la revue tombent dessus, sont vraiment emballés, comprennent plein de choses qui sont pressentées. Et donc, intègre le docteur Fougera de Latour dans l'équipe rédactionnelle et commence à publier par chapitre, dans chaque numéro, ce bouquin. Et donc, là, on entre dans... Dans du coup, dans vraiment la réflexion hygiéniste et thérapeutique de la nudité qui n'existait pas encore, même dans les pays alentours. Ou qui... Si, il y avait eu un médecin, par exemple, en Autriche, qui, de manière empirique, avait pressenti que les bains de lumière, par exemple, les verres, c'était mieux quand c'était nu. Et comme là-bas, ça ne posait pas tellement de problème, il n'y a plus de spondale, donc il n'y a pas eu besoin de repousser plus la réflexion. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on est à la fois au carrefour de différents pays, donc on peut voir chez nos voisins différentes manières de faire. Et... Et de fait, comme la France est la fille aînée de l'Église, il y a eu tout un... Le puritanisme est beaucoup plus fort en France, en tout cas, l'été encore plus à l'époque qu'aujourd'hui, et que dans les autres pays. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ce puritanisme, en interdisant totalement la nudité, générait des pathologies. Et donc, finalement, grâce au puritanisme, on a pu faire avancer la réflexion sur la nudité, que les autres n'avaient pas eu besoin de pousser plus. Et donc, grosso modo, dans L'Homme et la lumière, Fougera-de-la-Tourbe, explique que... Quand il est arrivé aux colonies, il s'est rendu compte qu'on avait fait plus de morts en faisant tomber les gens malades, en les forçant à s'habiller à l'occidental, que par les armes. Parce qu'ils se sont mis à développer les mêmes maladies qui faisaient des ravages en Europe à l'époque, la tuberculose, le rachitisme et tout ça. Et que dès qu'on les a habillés, pouf, ça a commencé à exploser. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était des peuples qui avaient l'habitude du soleil et de l'air. Et que, comme on les en a privés, en fait, il y avait tout un fonctionnement physiologique qu'on ne soupçonnait pas, qui s'est donc arrêté. Et donc, il s'est rendu compte que le soleil est un aliment pour le corps. Et c'est aussi un désinfectant, par exemple, qui tue les germes, les bactéries et tout ça. Et donc, il est arrivé, du coup, à, dans certains cas, enfin, les cas qu'il a pu avoir sous la main, à contrer ces maladies que la médecine européenne n'arrivait pas à contrer en faisant se redéshabiller les indigènes et même les colons. Et du coup, il a apporté l'héliothérapie en Europe. Et donc, cette histoire coloniale, déjà, a apporté ce fait vraiment important. Et donc, en voyant les effets, donc encore une fois, la tuberculose, le rachitisme et tout ça, souvent, c'était des cas condamnés par la médecine de l'époque. Et là, il arrivait, sans que ça ne coûte rien, même en hiver, à permettre aux gens de se régénérer, se soigner, tout simplement, avec l'exposition au soleil. Là-dessus, il s'est posé la question, bon, la nudité, enfin, souvent, les médecins naturistes, surtout ceux qui prenaient le sport, disaient, oui, l'activité en plein air, ça permet à la peau de respirer, mais bon, vous gardez un short, un haut, et ce n'est pas la peine d'être nu, ce ne serait pas bien, etc. Et lui, donc, un peu prouillant, il s'est posé la question, il a fait des tests, il s'est rendu compte que le soleil avait des effets, non seulement sur la peau, mais aussi sur les glandes, notamment les glandes endocrines. Et, du coup, il s'est amusé sur les patients qu'il traitait, des gens qui étaient amégris, donc, ils faisaient reprendre une alimentation naturiste pour faire remonter la courbe de poids, mais ils s'est rendu compte que l'insolation augmentait aussi, enfin, insolation, aujourd'hui, c'est un sens de coup de soleil, de maladie, à l'époque, c'était juste prendre le soleil. Quand je dis insolation, c'est dire prendre le soleil, ou cure de solaire, cure solaire. Donc, en leur faisant prendre le soleil, cette courbe de poids augmentait beaucoup plus vite, le soleil les aidait à récupérer beaucoup plus vite. Et donc, ils s'amusaient à cacher différentes glandes, par exemple, la thyroïde. Ils se rendent compte que si on cache que la thyroïde, la courbe grimpe un peu moins. Mais par contre, ils s'est rendu compte que c'est en mettant un cache sexe qu'on contrariait le plus la courbe de poids par rapport à la cure solaire. Quand on enlève le cache sexe, ça monte en flèche. Il a mis des graphiques, il a comparé avec des gens de même poids, avec les mêmes maladies, de même âge, etc. Et que ça marche aussi bien chez les femmes que chez les hommes, encore plus chez les femmes parce que les testicules sont extérieures. Mais du coup, il s'est rendu compte de ce qu'on ignorait et qu'on a oublié depuis, c'est que le soleil stimule, voire même nourrit, participe pleinement au fonctionnement physiologique. et donc, c'est là qu'il s'est dit du coup, nudité intégrale pour le côté optimal. Et donc, il y a eu cette part de la réflexion. Ensuite, finalement, la nudité, il y a certains médecins naturistes qui, d'accord, l'acceptaient soit tout seul dans sa chambre ou sur son terrain isolé, soit en groupe, mais pas de mixité. Et du coup, la question s'est posée et toutes les types s'est posée la question. Alors du coup, puisque la nudité est saine, qu'on est une espèce sociale, dans l'absolu, la nudité mixte devrait être saine aussi. Alors, ils avaient les exemples des premiers clubs de sport nudiste allemand où la moralité était vraiment saine. Et à côté de ça, il y a eu un autre rapport de toute l'épopée coloniale, triste épopée, mais qui nous a apporté beaucoup d'éléments. C'est qu'ils se sont rendus compte que non seulement les indigènes qu'on forçait à s'habiller et surtout auxquels on forçait à porter un cache-sexe développaient les mêmes obsessions sexuelles qu'ils ne connaissaient pas avant que les Européens. Il y a eu plusieurs cas de deux tribus d'une même ethnie qui étaient... Une a été colonisée parce que plus facilement accessible et l'autre plus lointaine, soit parce qu'il y a un fleuve qui est coupé ou un désert ou quelque chose comme ça. Ceux qui n'étaient pas colonisés, enfin, ceux qui n'étaient pas civilisés et à qui on n'avait pas imposé le port du cache-sexe gardaient des meurtres très simples, très saines. Et par contre, les... ceux qui ont forcé à porter le cache-sexe commençaient à être un petit peu tordus et commençaient à y avoir de la tension sociale, etc. et à tel point, dans la revue, je crois que c'est la deuxième ou la troisième année, il résume un article, enfin, une lettre envoyée par un administrateur de la... des... un fonctionnaire de l'administration... ni... de la... 3, 4... un fonctionnaire de l'administration coloniale anglaise qui devait bosser en micronésie, je crois, dans le Pacifique et qui a demandé à sa hiérarchie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter de leur imposer le cache-sexe parce que là, militairement, on n'est pas assez pour gérer parce que là, maintenant, il faut... non seulement, on doit gérer les affaires du pays, enfin, de l'Empire colonial, mais en plus, là, on doit arbitrer des tas de conflits qui n'existaient pas avant. Laissez-le se foutre à poil, comme ça, on est tranquille. Apparemment, l'administration anglaise n'a pas voulu. Donc, je ne sais pas comment ça s'est réglé, soit ils ont envoyé plus de monde, etc. Et donc, il y a eu ce constat que le simple cache-sexe, c'est-à-dire, où on n'est plus... où il y a du coup un tabou sur le sexe, il n'y a plus aucun moment où les uns peuvent savoir comment est le sexe de l'autre. Juste savoir. La curiosité s'exacerbe. Ça crée une tension. Dans le meilleur des cas, ça crée juste une tension. Dans le pire des cas, ces tensions accumulées finissent par exploser à un moment ou à un autre. Et donc, là, ils se sont dit, non, là, il n'y a pas photo, il y a un gros problème vis-à-vis de la nudité sexuelle et on a suffisamment d'éléments pour montrer que la nudité collective et mixte est saine. Donc, on prend le problème à bras-le-corps et on va militer pour un nudisme en commun, collectif, mixte et intergénérationnel. Et donc, voilà comment est née cette réflexion-là. Ensuite, beaucoup d'autres médecins sont ajoutés à la réflexion et ils se sont rendus compte qu'en fait, la peau, c'est un organe extraordinaire, c'est le plus grand en masse de notre corps et c'est celui qui est le plus maltraité. C'est un organe qui sert à la fois de frontière, de protection du reste des organes par rapport à l'extérieur mais qui assure des échanges par sa sensibilité qui informe la psyché, enfin, qui est vachement riche mais en plus de ses spécificités propres, c'est un organe qui occupe, enfin, qui peut occuper d'autres fonctions, d'autres organes et qui permet d'améliorer, enfin, d'améliorer la santé et qui permet d'aider ces organes à tel point qu'ils ont appelé la peau le troisième poumon, le troisième rein, le deuxième cœur. Troisième poumon parce qu'ils se sont rendus compte que la peau respire, ça on le sait et il y a eu différents accidents qui ont été éludés que plus tard qui ont montré qu'en fait, si par exemple on met un film hermétique sur la peau, entièrement sur la peau mais si on peut respirer par la bouche, par le nez mais que toute la peau est recouverte, on peut mourir d'asphyxie. Dans un petit cas comme ça, il y a eu une histoire de, je crois, je ne sais pas si c'était un truc comme le Crazy Horse où il y a une il y avait un spectacle où il recouvrait de latex les danseuses et il ne recouvrait pas le dos donc ça ne se sentait pas et une fois celui qui s'occupait de mettre le latex a peint entièrement la nana et elle est morte quelques heures plus tard et ils ont mis énormément de temps avant de délucider comment elle est morte et il y a eu d'autres expériences dans ce sens-là. Donc la peau respire et c'est un poumon très très important et du coup souvent c'est peut-être pour ça aussi quand on est trop couvert et bien moi du coup on étouffe un peu on arrive à respirer donc il y a le poids des vêtements mais du coup il peut y avoir aussi un étouffement où on est essoufflé parce que surtout soit les vêtements sont trop hermétiques l'air passe pas et du coup il y a le dioxyde de carbone qu'on émet reste en vase clos du coup soit par le fait que les vêtements soient mouillés ou des trucs comme ça le troisième rein par le biais de la transpiration il se semble du compte qu'on éliminait énormément de toxines et c'est là que par exemple l'été c'est un moment particulièrement intéressant parce qu'on a plus tendance à transpirer c'est là aussi tous les peuples en fait ont créé des loges à sudation des saunas des hamams quelque chose pour surtout l'hiver mais qui devient un qui fait partie intégrante de la culture des sudarium que beaucoup de pays ou à différentes époques par exemple en Russie les bagnats s'appelaient le médecin du pauvre et c'était pareil au Moyen-Âge quand on avait les étuves c'était aussi appelé chaque quartier chaque village avait son étuve où tout le monde allait collectivement et on appelait ça le médecin du pauvre parce que ça permet de se soigner énormément de maladies dans le sens où toutes les maladies toutes ces maladies qui étaient soignées par la sudation sont en fait des maladies d'intoxication du fait qu'on n'arrive pas à éliminer etc. et les reins par exemple travaillent beaucoup plus l'hiver parce que du coup on transpire moins donc ça permet de soulager les reins en nettoyant le corps et enfin le deuxième coeur donc toujours Fougera de la Tour là c'est rendu compte que sous l'effet de la simulation du soleil il y a les micro-vaisseaux sanguins qui sont à la surface de la peau enfin au niveau de la peau qui se mettent à pulser et du coup qui appellent le sang plus vers l'extérieur du corps ce qui permet à la fois de décongestionner les organes internes et puis de soulager le coeur et en plus de ça il s'est rendu compte que d'une certaine manière il y avait le soleil pouvait nous nourrir en partie directement par le biais de la peau il s'est rendu compte qu'il y a une couche qui est souvent atrophiée chez les occidentaux ceux qui ont la peau blanche et qui ne voient jamais le soleil il appelait ça le pigmentoderme qui est capable d'absorber une partie du spectre solaire de s'en nourrir et il y a eu toute une réflexion aussi sur le bronzage qui est une sorte d'accumulation alimentaire qui peut servir en secours quand il s'est rendu compte que je pense que c'est lui ou un autre médecin qui s'est rendu compte que lors de cas de maladies graves les gens pouvaient devenir tout blanc perdre tout leur bronzage donc il s'est dit il y a certainement une sorte d'absorption un stockage de l'énergie solaire d'une certaine radioactivité ou quelque chose comme ça qui peut être utile un peu comme le stockage de graisse dont on parlait qui peut être réabsorbé voilà donc ça c'est pour l'aspect on va dire physiologie de la nudité ensuite du coup l'autre aspect plus psychologique qui s'en rendu compte comme j'ai dit que du coup l'interdiction totale de la visibilité sexuelle on va dire parce que finalement la nudité quand on interdit la nudité c'est qu'on le pose c'est surtout la question de la sexualité sur laquelle est posé un tabou et bien ça générait énormément d'obsessions sexuelles l'obsession en fait c'est la simple curiosité naturelle dont on est doté c'est un programme de scan qui nous permet de connaître qui est l'autre et dans naturellement en fait tout notre corps et notre visage et c'est un scan qui apparemment j'avais lu une fois tout ça en quelques secondes en fait on a un balayage on ne s'en rend même pas compte et ça nous permet de nous informer sur qui est l'autre on voit des tas de choses par la qualité de sa peau la qualité de sa santé il est la manière de se tenir etc et il y a en fait énormément d'informations qui donc la plupart des informations sont concentrées sur le visage parce qu'il y a beaucoup de sens qui sont concentrés et toutes les expressions mais tout le corps exprime l'identité de chaque individu et donc du coup le fait de mettre un interdit sur une zone en particulier ça aurait pu être autre chose que le sexe mais s'il y a une zone qui n'est jamais visible du coup le scan il bute à cet endroit là donc du coup il s'obsède il manque sa réponse il en a besoin il a besoin de savoir donc il y a blocage il y a obsession et par ailleurs en plus avec la culture qui peut jouer mais du coup la curiosité qui n'est pas satisfaite a besoin de de ce qu'il y a quelque chose sous la dent c'est là que l'imagination peut entrer en jeu et créer une une réalité virtuelle en attendant et c'est là que naît le fantasme c'est quand l'imagination prend la part le dessus sur le réel et donc en mettant les personnes à nu intégralement collectivement ils se rendaient compte que l'obsession sexuelle des fantasmes et tout ça se calmait et finalement toute la sexualité s'apaisait et donc du coup tous les débordements qui étaient craints par la morale qui avait interdit la nudité en fait c'est la morale elle-même qui la génère tous ces débordements et que justement tout ce qu'elle craint il faudrait qu'elle aille vers plus de nudité pour apaiser toutes ces questions-là et du coup Fougera de la Tour sur la fin de son bouquin se pose la question comment ça se fait que la nudité enfin que la morale pardon qui est censée nous aider à mieux vivre ensemble et vis-à-vis de soi-même soit aussi pathogène finalement et fasse l'inverse de ce qu'elle est censée faire et donc et là il a commencé il s'est permis de commencer à ouvrir une réflexion d'ordre social culturel et donc même philosophique et religieuse et il a identifié un mécanisme une pensée racine qui peut ou non influencer les religions mais qui est indépendante des religions et qui peut même nous influencer en dehors de la religion il a appelé ça le dualisme c'est-à-dire c'est contrairement au monisme qui considère qu'il y a une unité et tout est divers dans cette unité mais tout fait partie cette unité et tout est sain tout est censé bien fonctionner pour résumer très globalement le dualisme c'est cette pensée qui considère que dans la nature il y a des choses qui sont bonnes des choses qui sont mauvaises et automatiquement si on privilégie les choses qui sont bonnes mais qu'on contre celles qui sont censées et qui sont considérées comme mauvaises on crée un déséquilibre on crée un déséquilibre dans la nature par exemple si on considère qu'une espèce est mauvaise par exemple les colons les loups c'était plus les colons américains par exemple ils se sont mis à chasser le chien de prairie ou je ne sais plus quel animal quand ils sont arrivés ils en ont tué plein et du coup il y a eu une explosion du nombre de serpents parce que c'était une espèce qui bouffait les serpents du coup il a fallu chasser les serpents et on crée ce genre de déséquilibre et dans le corps humain finalement c'est la même chose par exemple si là c'est le sexe ou le corps en général qui est considéré comme malsain qu'on va refouler donc on va prendre moins soin voire même qu'on va faire souffrir du coup c'est toute une partie de nous-mêmes qui est en souffrance donc c'est tout notre être qui est déséquilibré de ce fait là et c'est souvent le problème des spiritualismes qui sont souvent dualistes c'est on glorifie l'esprit on est pur esprit et le corps c'est la prison de l'âme du coup on en prend encore moins sain donc c'est encore plus une prison pour l'âme et donc il a commencé à ouvrir déjà le nudisme ouvrait la question physiologique sur la question psychologique et là finalement il ouvre même la question sur la dimension culturelle philosophique religieuse etc est-ce que je continue oui alors et pour finir cette partie de cette naissance du nudisme forcément à travers la nudité puisque c'est la sexualité qui est qui est réprimée qui est tabou et bien forcément en travaillant sur la nudité on tire le tiroir de la sexualité et donc ils ont commencé à se poser la question alors du coup il y a un problème au niveau de la sexualité lequel est-il alors ce qu'ils ont vu surtout c'est qu'il y avait une absence totale d'éducation sexuelle donc les femmes surtout les femmes arrivaient au mariage sachant même pas qu'un pénis ça existe les hommes les hommes en général il y avait une culture enfin surtout chez les bourgeois où on considérait que pour éduquer un homme on lui payait une pute et puis hop il était déniaisé et après il pouvait se débrouiller donc ce qu'on est arrivé il y a eu des mariages où du coup la sexualité n'était pas du tout préparée chez la femme la nuit de noces pouvait être un sacré traumatisme et du coup il y a un mal-être enfin quand chacun des individus ou ne serait-ce qu'un membre d'une société qui fait partie du tissu social et en déséquilibre et en souffrance ça influe forcément sur le reste du tissu social donc quand là le problème est généralisé et bien on se rend compte que c'est tout le tissu social qui est atteint et qui pourrit et donc énormément de tensions sont générées par l'interdiction de la nudité pas toutes on ne soigne pas tout avec la réhabilitation de la nudité mais mais on soigne justement tout ce qui est dû à son interdiction et pour finir cette partie là sur la fin de sa vie le fondateur Tim Mongeau a essayé de pousser le plus loin possible cette réflexion sur la sexualité parce qu'il s'est rendu compte que du coup la question du couple ne convenait pas à tout le monde il y avait toujours un problème d'éducation sexuelle d'hypocrisie à ce niveau là et donc il a écrit un bouquin qui n'a jamais été edité mais du coup que j'ai pu numériser et mettre en ligne qui s'appelle La révolte des sexes où il confirme dans ses observations historiques que plus on avance dans le temps plus on avance avec la modernité plus la nudité est interdite mais c'est conjoint à une répression de plus en plus grande de la sexualité et il s'est rendu compte qu'il n'y a pas besoin de religion pour interdire la nudité la religion est parasitée par le dualisme et c'est qu'un prétexte au puritanisme et par exemple il s'est rendu compte que dans l'antiquité la nudité n'était posée quasiment aucun problème au Moyen-Âge elle était un peu moins présente mais plus pour des questions de température mais par exemple les bains collectifs on se baignait nu à la rivière toute la famille dormait nu dans la paille dans la grange ça dépend des périodes du Moyen-Âge oui alors le Moyen-Âge les périodes où il faisait l'amour en robe alors ça pour moi c'est moins le Moyen-Âge c'est plus la Renaissance d'accord fin de Moyen-Âge oui voilà fin Moyen-Âge début Renaissance la Renaissance a été un tournant mais justement il y avait encore beaucoup de bains collectifs au Moyen-Âge la Renaissance a été à la fois une évolution enfin une ouverture intellectuelle et à la fois une chape de plomb idéologique qui s'est abattue mais par exemple avant la Révolution française on avait encore le droit de se baigner nu dans les rivières ça faisait aucun problème et les révolutionnaires qui étaient pourtant athées ont interdit ça et plus on y va il y a eu du coup les années 60 70 il y a eu et qui font suite un petit peu à tout le travail des nudistes des fondateurs il y a eu une libération c'est un peu une exception dans le si on considère en tout cas cette part d'histoire qu'on prend si on considère qu'elle est linéaire ça fait un peu office d'exception et là on est à nouveau en train de de revenir en arrière il y a eu périodiquement dans l'histoire et au Moyen-Âge surtout des enfin renaissance Moyen-Âge des mouvements les adamites les turlupins dans la mouvance du libre-esprit où il y a eu cette cette impulsion de se relibérer à nouveau et de de revenir au jardin d'Éden d'une certaine manière elles ont toutes été laminées par l'église mais donc voilà il y a ça dépend pas seulement de la religion c'est un principe idéologique qui vient contaminer nos esprits et qui est antiphysiologique donc sur lequel il faudrait revenir et et puis donc voilà ce mouvement commençait à prendre de l'ampleur à créer beaucoup d'associations de clubs de terrain où les gens pouvaient s'entraîner faire leur sport nu n'hésitez pas obligé le maillot de bain c'est déjà une avancée du nudisme par rapport à une époque où on se baignait avec des vêtements couvrants d'ailleurs ces vêtements ces maillots de bain couvrants étaient une des causes une cause de mortalité assez forte puisque un tissu mouillé au soleil quand l'eau s'évapore elle génère un refroidissement donc ça générait souvent un refroidissement et particulièrement du torse et donc ça créait énormément de maladies pulmonaires qui du coup dans beaucoup de cas étaient mortelles donc il y a eu énormément d'avancées comme ça et ils sont arrivés à toucher de plus en plus de la société l'état à faire comprendre petit à petit que la réalité était saine donc il y a eu beaucoup d'avancées et puis la seconde guerre mondiale qui est venue casser complètement le mouvement le mouvement a vraiment enfin les clubs ont continué à exister la revue a essayé de redémarrer mais ça il y a vraiment un gros cassage tout l'argent qui avait été investi était perdu finalement et donc ils n'avaient pas les moyens et puis ils étaient vieillissants donc redémarrer depuis le début tout ça financièrement c'était impossible et du coup il y a eu une deuxième phase du mouvement celle qui existe aujourd'hui que j'appelle le nudisme 2.0 qui a été créé par Albert Lecoq qui est un enfant d'une première nature du premier naturisme qui a été je crois qui était tuberculeux ou rachitique ou je ne sais plus quelle maladie il a été soigné par la cure héliomarine du docteur Pateau donc toute cette réflexion alors là ils ont ajouté à la cure solaire la cure d'air marin hédomarine qui a toute une histoire d'ionisation de l'eau salée qui au niveau de son respire etc redynamise énormément de choses et donc cet homme là qui a été sauvé quand il était petit par cette cure là décide de relancer le mouvement mais dans une autre forme une forme moins médicale moins élitiste et plus populaire mais plus loisir et ils font donc la fédération française du naturisme qui a pour goût de comment dire de fédérer toutes les associations existantes et en créer de nouvelles avant on était dans les clubs gymniques parce que gymnastique en fait ça veut dire ce qui se fait nu donc ils avaient fondé la gymnosophie la sagesse nu pour désigner cette réflexion nudiste et donc ils avaient créé plein de clubs gymniques et donc la nouvelle phase créé des clubs du soleil plus orientés toujours dans un côté sport mais plus un côté loisir et Albert Lecoq se dit bon on va pour développer le mouvement on va s'appuyer sur un modèle qui est génial qui fonctionne bien en ce moment c'est le Club Med et donc ils font en même temps la Soknat qui est une société naturiste qui est censée financer la création de Club Med natureliste le but a pas tellement été atteint mais ou racheter des structures etc donc c'est une petite structure qui regroupe que quelques centres de vacances mais sans plus et en fait il y avait une sorte de litige entre les fondateurs du premier mouvement et du deuxième effectivement les fondateurs du mouvement ils étaient obligés d'instaurer une discipline assez rigoureuse puisqu'ils étaient sous les feux des projecteurs ils ont eu énormément à se battre contre le moralisme ils se sont fait interdire la revue des kiosques à Paris il y a eu énormément de choses énormément de combats à livrer du coup et du coup eux ils essayaient surtout de toucher l'élite de la population parce que c'est cette élite qui est aux manettes du pouvoir et qui est capable d'influencer l'évolution de la société donc ils visaient ça tout le monde en profite mais après coup ils avaient cette visée là un exemple de ce qui se sont arrivés à influencer les élus les préfets et tout ça l'île du Levant qui est en face d'hier dans le sud qui est qu'en partie natureliste le reste c'est militaire mais c'était le ça a été proposé par je crois le préfet du coin à Kylmonjo au mouvement ville on dit voilà on vous propose cet espace là il y a eu plein d'espaces comme ça qui ont été proposés pour implanter vos centres de remise en forme de bien-être etc donc là c'est même pas le mouvement qui allait chercher les élus leur demander c'est les élus qui disaient voilà on a ça votre oeuvre elle est bonne donc on vous propose etc à l'époque pour reprendre l'exemple de l'île du Levant comme il y avait déjà beaucoup de réalisations de clubs à entretenir ou à créer Kylmonjo et le mouvement vivre on dit bon on va pas s'en occuper mais ils ont redonné le bébé au docteur Durville qui était plus au départ dans le naturisme sportif et alimentaire qui était pas opposé à la nudité mais qui était pas non plus militant pour ça et d'ailleurs au départ le centre enfin le Héliopolis donc ce centre naturiste au Levant la nudité était pas obligatoire ceux qui étaient non étaient même pas autorisés et ceux qui voulaient vraiment être nus ils avaient une sorte de petit string cash sex minimum là où il y avait du monde pour se baigner nus à la mer quand il n'y avait personne mais même eux aujourd'hui dans le mouvement on les cite beaucoup comme étant des fondateurs ils étaient surtout des suiveurs et pas les plus motivés et donc voilà ils sont arrivés à mettre beaucoup de choses en place et donc ça a été pris pour de l'élitisme par l'équipe ensuite à Albert Lecoq qui a voulu du coup que ce soit populaire tout de suite mais qui du coup a fait progressivement l'impasse sur tous les fondamentaux hygiénistes donc comme ils étaient encore présents dans la pensée de l'époque il y avait encore beaucoup de médecins qui soutenaient le mouvement et qui écrivaient des articles dans la nouvelle revue La Vie au Soleil qui était au départ la revue de la fédération ça a beaucoup changé depuis et petit à petit en fait comme le mouvement était devenu beaucoup plus commercial et bien du coup c'est là aussi les pionniers avaient dit attention si vous servez du commerce vous inféodez au commerce et ça va avoir des conséquences et ces conséquences ont bien eu lieu dans le sens où quand il faut faire venir des gens entretenir une structure commerciale il faut faire venir plus de gens donc on doit être moins exigeant et ce qui a sauté en premier ça a été toutes les recommandations alimentaires sportives et petit à petit on en est arrivé à un mouvement qui s'appelle toujours naturisme mais qui n'est plus du tout dans cette logique naturiste et qui ne défend plus qu'un nudisme mais sans ces motivations juste un nudisme voilà ça fait du bien voilà ça fait du bien donc venez passer des vacances connues et du coup là on arrive aujourd'hui aux conséquences de ce mouvement où il y a une perte de sens générale où plus aujourd'hui la définition officielle qui a été adoptée en 74 elle signifie plus tout à fait la même chose qu'avant aujourd'hui de mémoire je la cite c'est le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la nature caractérisée par la pratique de la nudité en commun ayant pour but le respect de soi des autres et de l'environnement et en 2010 le mot but a été changé par conséquence donc le naturisme c'est plus que la nudité en commun qui favorise le respect ou qui occasionne directement le respect de soi de la nature et de l'environnement ce qui quand on regarde le public naturiste n'est pas toujours juste voire pas souvent et puis du coup puisqu'il n'y a plus que la nudité dans ces centres il y a une sorte d'enfermement qui s'est créé où il y a beaucoup de gens qui sont mécontents que du coup quand par exemple une famille arrive dans un centre naturiste il y en a quelques-uns qui se sentent bien nus puis pas les autres qui restent en maillot du coup les autres se sont agressés alors c'est vrai que les vêtements sont porteurs de sens de signification parfois agressives etc donc ça crée un problème mais du coup on en est arrivé alors que le but du mouvement c'était d'influencer la société dans son ensemble pour libérer un peu tout le monde là c'est devenu des petites enclaves presque sectaires où enfin je caricature mais pour parce que c'est aussi un mot que j'ai entendu qui finalement est très renfermée sur elle-même sans trop savoir pourquoi et finalement beaucoup moins libertaire que ce qui était ce qui devait être au départ et donc là on a face un mouvement qui vieillit qui attire plus tellement et qui s'essouffle petit à petit et à côté de ça le commerce a eu un autre effet pervers c'est à dire que le sexe fait vendre et donc au départ ça a été toléré sans être trop vu par les successeurs de Lecoq qui ont trouvé un que être président enfin que diriger la fédé c'est quand même intéressant ça peut être intéressant financièrement pour soi indirectement pour les copains et tout ça et c'est là que sont nés les phénomènes du type cap d'acte où petit à petit au départ c'était gentil c'était le libertinage qui s'installait mais du coup ce libertinage là est devenu l'exhibition sexuelle et pendant longtemps alors au départ c'était dans des coins réservés ou enfermés puis petit à petit ça s'est mis à s'étendre un peu partout jusqu'à vraiment plomber l'ambiance j'y suis passé une fois j'ai pas vu grand chose mais rien que l'ambiance j'ai senti vachement lourde et du coup dans les années 90 le scandale a commencé à exploser au niveau des médias et avec la boussée de mouvements jusque dans les années 90 le public considérait les naturistes les nudistes comme des doux rêveurs mais il les considérait pas comme des pervers et c'est à partir de ce moment là que l'image a commencé à se ternir que les naturistes ont commencé à de moins en moins oser en parler autour d'eux dire qu'ils sont naturistes pour pas passer pour des pervers et là aujourd'hui le mouvement c'est de dire ouais mais non ça a rien à voir c'est pas nous nous on est gentils alors effectivement il y a des commerces des mafias locales qui se sont emparés du truc il y a la police qui a ordre de ne pas trop intervenir quand il y a ces débordements donc il y a du coup l'argent la politique sont démêlées et donc là c'est un peu insolvable aujourd'hui mais du coup on est face à un mouvement qui était censé traiter de la question de la sexualité de continuer à réfléchir sur les souffrances sexuelles dues au refoulement dues à d'autres situations qui font que le sexe ne perd tout son côté tout son potentiel de beauté même ce côté qui pourrait être spirituel et là on en arrive à des trucs où bon si c'était que des adultes entre eux on pourrait ne rien dire mais quand les adultes viennent avec leurs gamins les gamins viennent dans une ambiance même s'ils ne voient pas forcément il y a une ambiance bizarre qui n'est pas saine et là le mouvement ne sait pas quoi faire quoi dire alors que du coup alors en général ils disent voilà ça ça n'a rien à voir avec nous voilà on n'a rien à voir mais sans autre explication ce qui n'est pas suffisant ce n'est pas assez pertinent pour faire comprendre aux autres et surtout que là on a finalement un symptôme une occasion à mort d'essayer de continuer à réfléchir sur les souffrances sexuelles qui ont besoin de ce genre de défoulement dans notre société d'où ça vient comment on pourrait régler etc donc pour l'instant le mouvement passe complet commence de plus en plus à passer à côté de sa mission première qui est de essayer de réfléchir pour proposer des solutions qui permettent à tout un chacun d'aller mieux tout simplement par exemple il y avait un médecin qui disait dans ma revue alors c'était au début de la fédération il y avait encore une réflexion logique et hygiéniste qui disait moi je suis pour le nudisme à une seule condition c'est qu'il ne s'enferme pas dans des enclaves dans lesquelles il va crever donc là on a eu tout faux mais plutôt il faut qu'il soit libre accessible à la vue de tout le monde que ceux qui veulent être nus puissent avoir le droit de le faire principalement pour les jeunes générations pour qu'elles ne grandissent pas avec ces complexes avec ces obsessions là ces blocages là et du coup finalement le mouvement auquel j'aspire j'aspire un mouvement 3.0 qui fasse un petit peu la synthèse des deux qui se réapproprie toute la réflexion médicale c'est pas forcément à chacun de devoir adhérer à tous les pans du naturisme l'alimentation tout ça mais qu'au moins le mouvement parle de tout ça et que chacun puisse puiser comme il veut et puis surtout le truc vraiment essentiel quand on dit que le naturisme est un mouvement familial aujourd'hui c'est synonyme de c'est surtout pour les familles mais c'est l'idée globale de base c'est prendre soin des générations non seulement essayer de soigner les générations actuelles mais surtout prendre soin des générations futures pour qu'elles soient plus saines et donc quand on hérite les générations de nœuds culturels de psycho-affectifs etc de travailler à les dénouer à assainir à les assainir en nous-mêmes et assainir la société pour que les jeunes générations soient plus saines plus fortes plus belles plus heureuses et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un peu perdu de vue aujourd'hui pour terminer pour moi ça me semble important que le mouvement se rapproprie l'hygiénisme non pas pour s'y plier automatiquement et pour réciter du passé mais parce que l'hygiénisme à la base c'est une logique il y a des données mais il y a toujours plusieurs écoles qui réagissent au niveau alimentaire il y a plein d'écoles différentes il y a l'école végétarienne celle qui était plutôt pour la viande de manière raisonnée et puis il y a ceux qui pensaient qu'on était plutôt des frugivores donc le reste il fallait plutôt réduire il y a plein d'écoles différentes et surtout pour adapter la dynamique cette dynamique là aux problématiques d'aujourd'hui et aujourd'hui il n'y a plus tellement même s'il y a un peu ce retour quand même la question de la morale religieuse qui nous complexe là aujourd'hui c'est plutôt le commerce qui appuie la relève c'est plus intéressant enfin c'est plus facile de vendre des produits notamment cosmétiques ou dans tous les sens à des gens qui se sentent mal dans leur peau donc par le biais de la pub par le biais de trucs comme ça il y a énormément de complexes physiques qui sont véhiculés puisqu'on ne montre à la télé que des canons les autres se sentent pas bien inférieurs donc vont dépenser toute leur énergie et dépenser tout leur argent aussi à essayer de rejoindre cet idéal-là alors que finalement l'hygiénisme montre qu'il y a plusieurs morphologies qui peuvent toutes relever de la santé et donc que tout le monde en soi naturellement est sain même si il ne correspond pas au canon et puis il y a un autre problème aussi c'est c'est complexe les questions de pudeur et de honte et je crois que c'est un truc qu'ils n'ont pas bien perçu à l'époque mais il y a un retour en fait de cette pudeur de cette honte qui relève d'une violence sociale par exemple là il y a de plus en plus dans les centres naturistes à l'époque le problème ne se posait pas mais les ados sont de moins en moins à l'aise ils ont été nus avec leurs parents quand ils étaient petits parce que l'adolescence ils se sentent plus bien ils ont besoin de se recouvrir mettre un pareo tout ça et puis peut-être plus tard quand ils sont adultes ils peuvent y revenir mais c'est quelque chose qui n'existait pas dans les années jusqu'aux années 90 ça n'existait quasiment pas et c'est qu'en fait il y a par exemple au collège il y a une pression et il y a du coup par le biais du commerce mais pas seulement il y a une pression énormément et très très forte sur les adolescents qui sont c'est une période extrêmement sensible délicate ils sont hyper fragiles en pleine transformation donc c'est une période de vulnérabilité totale et il y a une énorme pression qui joue sur eux ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se sentir bien dans leur peau et là le mouvement naturiste loupe le coche en n'essayant pas en essayant pas de réfléchir à comment pas du tout forcer les ados à se dépauler ça serait du viol mais comment accompagner ou les aider dans ce passage là éventuellement apporter une réflexion sociale pour dire attention on fait énormément de mal aux jeunes générations on est en train de casser l'amour propre de tout un chacun c'est quelque chose qui paraît normal l'amour propre cassé parce que puisqu'en fait on a on candide quasiment tous avec ça et je vais finir là dessus c'est sur l'étymologie des mots pudeur et honte ce qui est vachement intéressant à ce sujet là c'est que aujourd'hui par exemple le mot pudeur il est considéré comme un sens un peu ambivalent c'est à la fois une certaine réserve une certaine modestie donc finalement on n'envahit pas les autres mais c'est aussi on est complexé on a honte on est timide intimidé donc là il y a plus quelque chose de plus pathologique de moins sain on se sent moins bien dans notre peau etc la honte pareil il y en a beaucoup qui ont dit que c'était un sentiment naturel pareil on ne va pas faire quelque chose de mal mais en fait finalement c'est beaucoup plus dépendant du regard des autres et l'étymologie finalement nous le confirme parce que le terme pudeur ça vient de la timpudor qui vient lui-même du verbe pavio qui est un dérivé de pudeo qui veut dire frapper être pudique c'est être frappé et sous-entendu frapper par la honte et la honte c'est la même étymologie que le verbe onir c'est-à-dire vouer quelqu'un au mépris du public donc c'est la vendite populaire où en gros la honte et la pudeur sont finalement une peur du regard social et ce qui est pour beaucoup ça paraît normal oui mais si on ne fout pas la pression sur les gens ils vont faire n'importe quoi le problème c'est que le problème inverse c'est que faire du mal aux gens les contraintes ça fait monter la pression à eux et c'est comme ça qu'ils éclatent d'une manière ou d'une autre et à côté de ça logiquement on n'est pas censé être des prédateurs l'homme est un loup pour l'homme c'est pas censé être logique d'un point de vue géniste en tout cas puisqu'on est une espèce hyper sociable on a besoin des autres et le meilleur moteur de fonctionnement de fonctionner ensemble c'est plutôt le plaisir d'être ensemble c'est l'affection c'est tout ça la peur c'est plus quelque chose pour contenir et c'est plus des outils de domination donc je termine là-dessus en gros le mouvement nudiste c'est à la fois un mouvement qui est censé dans la lignée de l'hygiénisme et du naturisme prendre soin soigner et rétablir une hygiène de vie collective qui permettent à tout un chacun de vivre mieux d'être plus heureux d'être plus équilibré et et puis voilà je voulais dire autre chose je dis à la fois et c'est à la fois du coup une porte ouverte une ouverture et une invitation à réfléchir justement sur nos héritages collectifs on hérite d'une culture on la choisit pas et on doit la transmettre et finalement c'est non seulement on a le droit d'avoir un droit de regard sur cette culture mais surtout on a un devoir de le faire si on veut prendre soin des générations suivantes de pas leur transmettre des choses qui sont accumulées des erreurs qui sont accumulées soit des erreurs des erreurs de jugement soit il y a beaucoup de cultures qui ont été parasitées par les pouvoirs pouvoir ecclésiastique pouvoir politique qui finalement par de la manipulation et donc on a même un devoir humain de de revoir nos cultures et on a tous finalement cette capacité la culture c'est pas quelque chose les traditions c'est pas quelque chose auquel on doit se soumettre c'est quelque chose on a ce pouvoir créateur en chacun et donc c'est ce à quoi invite l'hygiénisme naturiste nudiste c'est ouvrir cette porte s'autonomiser pour construire sa santé et et même se responsabiliser vis-à-vis des autres en proposant de d'être acteur de de notre culture et de l'évolution sociale voilà gros c'est nouveau alors il y a plein d'autres choses qui je pourrais ouvrir sur d'autres choses par exemple ils étaient à deux doigts de mettre le doigt avec la question de la répression sexuelle sur la question de structure sociale patriarcat matriarcat que moi du coup comme ils l'ont pas abordé pour moi ça parait logique et je l'aborde dans d'autres contextes mais dans cette continuité sur le point de vue philosophique et religieux il y aurait aussi beaucoup de énormément de choses intéressantes à dire mais donc je m'arrête là et je vais plutôt vous laisser les questions les remarques j'ai trouvé ça super intéressant je te suis dit à 100% dès le début jusqu'à la fin il paraît que l'humain il peut tenir son attention que 40 minutes je sais pas combien de temps ça a duré ça fait une heure et presque dix minutes ouais non là c'était super super intéressant j'ai perdu personne c'était non ah c'est que j'ai vérifié j'ai respecté tu as compté après je pense il y a une vraie lueur d'espoir par moi que je ressens par rapport à mon vécu récent comme vous avez dit en fait ça fait un an à peu près que j'ai démarré un nouveau sport qui est l'Apro Yoga alors je sais que ça a l'air fou comme ça de parler d'un sport mais en fait l'Apro Yoga c'est un sport qui est basé sur le yoga qui se fait à deux souvent c'est un homme et une femme parce que l'homme va être plus costaud il va souvent faire la base et la femme il va être plus légère donc elle va faller mais pas toujours mais ce qui est intéressant sur ce sport là c'est que moi j'ai accroché à ce sport pour 50% pour le sport en lui-même pour 50% pour la communauté c'est pour ça que je ne parle surtout c'est un sport où on se touche on se touche tout le temps on se touche les mains on se touche les pieds donc avec mes amis de la Pro Yoga on ne se fait pas la bise on se fait des huts on se fait des massages à la Pro Yoga il n'y a aucune connotation sexuelle à aucun moment on a juste envie de prendre soin de l'autre c'est vachement bienveillant et il n'y a pas la spénilité que tu évoques mais je trouve qu'en termes des corps qui se touchent de façon totalement asexuée et saine de la relation au corps du corps en mouvement du respect du choix de santé c'est intéressant et tous les gens que j'ai rencontré dans cette communauté ils sont tous vachement branchés alors il y en a beaucoup qui sont végétaliens végétariens réductobores végétariens mais de toute façon ils mangent tout bio au minimum ils sont toujours dans une réflexion bien-être et globalement aussi en termes de valeur dans le groupe des gens que j'ai vu ils sont tous sur des valeurs justement pas commerciales où en fait bon moi je suis chef d'entreprise mais je pense que c'est pas incompatible avec le fait d'avoir d'avoir une entreprise et d'avoir une activité commerciale pour se nourrir et de l'autre côté reconnaître que l'argent n'est pas la valeur principale de la vie tu vois et en fait c'est ça il y en a plein qui soit ils vivent de façon un peu ouverte ils essayent de suivre leurs rêves etc mais ils n'ont pas envie de s'enfermer dans des jobs où ils rendent malheureux du matin au soir et voilà il y a une copine par exemple elle a acheté son job et là elle va s'occuper dans l'eau elle va élever des moutons et faire des plantations en permaculture ça la rend heureuse et en fait c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mouvement hippie je peux l'appeler comme ça peut-être je sais pas mais quelque chose qui est très récent parce que tous ces trucs là ça arrivait ça a moins de deux ans donc c'est un super récent et je pense que ça peut ça peut rejoindre un peu ton courant de pensée et donner un nouvel espoir de gens qui finalement rejettent un peu ce côté de matraquage médiatif de la publicité de de pouvoir de l'argent et qui reviennent à des choses plus saines et qui se posent des vraies questions de comment je peux faire du bien mon corps comment je peux bouger pour être en harmonie avec moi-même comment je peux me sentir bien avec les autres ce côté communauté et et la nudité peut se rajouter par rapport à ça mais c'est je pense qu'il y a vrai il y a vrai une lueur d'espoir de ce côté là quoi et et j'ai pu comprendre qu'un peu partout dans le monde c'est en train de se passer que notamment à Goa en Inde les gens du monde entier ils se retrouvent là-bas et puis vivent plus ou moins nus et puis plus ou moins dans cet esprit là tu vois même ceux qui ne font pas d'accroing guys ils se font vachement dans ce truc et il y a quelque chose de positif donc je trouve d'ailleurs ça m'évoque plusieurs trucs j'essaie de ne pas me mélanger des pensées à chaque fois tu as parlé de ce renouveau collectif qui est en train d'apparaître le côté hippie qui me fera éventuellement partir sur encore autre chose après donc du coup ce renouveau moi j'ai l'impression qu'en fait le ce naturisme est en fait là j'ai parlé de la partie on va dire intellectuelle mais à la base ou de l'intellectualisation mais qu'à la base c'est une pulsion vitale qui ressurgit périodiquement à chaque fois que la pression sociale devient de plus en plus forte ou politique au Moyen-Âge les mouvements adamiques et tout ça ça a été une réaction du germe humain face à à l'église qui devenait de plus en plus forte enfin écrasante qui perdait son côté bénéfique qu'il y avait au départ finalement le mouvement dont j'ai parlé là il correspondait aussi finalement parce que on ne milite pas pour quelque chose uniquement intellectuellement c'est que ça parle à nos émotions ou à nos et c'est ça qui est notre moteur je vais pas faire une autre digression et que du coup là vu qu'on est dans un système qui en plus est globalisé de plus en plus globalisé au niveau du commerce qui est de plus en plus oppressif derrière de jolies couleurs du coup effectivement c'est ce que j'appellerais une homéostasie l'homéostasie c'est le retour à l'équilibre d'un organisme et là qu'au niveau collectif il y a une réaction et que c'est une réaction vitale et qu'elle est pas forcément consciente elle l'est peut-être pour une part mais qu'il y a ce côté de la nature finalement chassez naturel et revient au galop on va faire pression sur la nature elle va réagir pas forcément d'une manière pacifique ce serait bien que nous ça reste pacifique parce que pour pas donner d'autres armes d'autres arguments au pouvoir pour écraser ça mais il y a toujours c'est un peu ça l'espoir auquel s'accroche l'hygiénisme c'est on a toujours le moyen de régénérer une nature dégénérée mais surtout cette nature dégénérée a toujours le germe tant qu'il n'y avait pas mort elle a toujours le germe en elle-même ou alors dans les descendants de retrouver de se régénérer de retrouver l'équilibre pour le mouvement hippie c'est marrant parce qu'en fait j'avais lu sur un bouquin anglais donc je n'ai lu qu'une traduction d'un résumé de ce bouquin américain qui dit qu'en fait le mouvement hippie il est né je vais partir sur Joe j'ai abordé cette question sous un autre angle en Allemagne avant-guerre il y a eu enfin tout en Europe en fait il y a eu un énorme foisonnement de à la fois intellectuel spirituel écologique dans tous les sens il y a un foisonnement énorme dont on n'a plus beaucoup de traces aujourd'hui ça a été effacé avec la guerre avec l'américanisation et énormément de choses et en fait en Allemagne parmi tous les mouvements justement naturistes il y en a eu un mouvement de jeunesse qui a eu énormément d'ampleur les Wanderfogel donc les oiseaux migrateurs et il y a eu plein de mouvements naturistes dont celui-là et quand Hitler est arrivé au pouvoir il n'a autorisé finalement enfin il a d'abord interdit puis finalement accepté d'autoriser les mouvements naturistes que ceux qui s'alignaient sur l'idéologie nazie et les autres soit enfin tout le monde avait l'obligation de s'aligner là-dessus et donc il y a énormément de personnes et notamment dans les Wanderfogel qui ont émigré qui sont parties d'Allemagne mais qui ne pouvant pas accepter d'un symphée au DSA qui sont les Etats-Unis et qui ont qui ont poursuivi la croissance de ce germe là et c'est eux qui sont l'origine du mouvement hippie alors à l'époque c'était bon c'était très yogi mais il n'y avait aucune question de drogue de trucs comme ça c'était vicenne et spirituelle et c'est qu'avec Woodstock le bouquin suppose que Woodstock aurait été plus ou moins organisé par la CIA pour casser le mouvement en y introduisant le LSD le hashish les trucs comme ça qui était absent du mouvement avant pour le neutraliser pour ne pas l'interdire le détruire mais pour casser pour casser le ferment révolutionnaire du truc voilà et donc finalement le mouvement hippie c'est encore une fois cette humanité qui se révolte qui se réveille et au sens large et il se trouve qu'il a pour origine le mouvement natureliste il n'y a pas le mouvement natureliste français mais il a la même les mêmes gens et du coup ça m'amène sur un truc parce que du coup en pensant l'Allemagne nazie il y a un autre élément qui a fait qu'en France on a éliminé l'eugénisme et là c'était une erreur qui a été commise de bonne foi mais qui a été commise par les formateurs puisque la question du nudisme ouvrait sur la question de la sexualité ils se rendaient compte qu'il y avait une grosse carence au niveau de l'éducation sexuelle et qu'ils étaient ouverts sur toutes les trouvailles qui pouvaient être dans le sens du bien-être ils se sont ouverts sur le seul mouvement qui à l'époque militait pour l'éducation sexuelle c'était le mouvement néo-malthusien importé d'Angleterre dans la personne de Eugène et Jeanne Imbert qui est assez connue enfin relativement connue dans le mouvement libertaire et féministe parce qu'elle a milité pour énormément de choses le truc c'est que en fait donc ils militaient du coup pour l'éducation sexuelle la contraception l'avortement et le truc c'est que ils militaient pas que pour ça et le je vais le dire et le mouvement en fait les naturistes s'est ouvert sur eux sur ces points-là sauf que en fait ce néo-malthusianisme il porte aussi tout ce qu'on appelle l'eugénisme c'est-à-dire l'eugénisme la sélection des meilleurs gènes et en fait c'était eux c'était dans les néo-malthusiens c'était dans cet optique-là qu'ils prenaient l'éducation sexuelle la contraception et l'avortement c'était pour limiter les naissances déjà ils avaient une optique de réduire la population et pas si con que ça si on les avait coupés on s'est pas dans la mer ouais mais un peu de force on est comme 7 milliards j'ai pas de mal et du coup il y a aussi et du coup a priori on pourrait bien fonctionner sainement avec ce chiffre-là mais bon après c'est bon voilà c'est surtout cette question-là mais du coup en fait l'éducation sexuelle enfin tout ça faisait partie de l'eugénisme et aujourd'hui il y a ceux qui défendent Jeanne Humbert qui disent non mais ça c'était l'eugénisme positif sans garde et l'eugénisme positif c'est on stérilise les personnes inaptes génétiquement ou on les fait avorter de force et tout ça donc vu que du coup les pourquoi on sélectionne ces personnes ? ah bah c'est des critères complètement ouais non mais c'est regarde d'un film ça va être bienvenu à Gattaca qui est génial par exemple c'est le vous pouvez savoir c'est l'eugénisme en général c'est les handicapés alors en Allemagne ça a été les handicapés mais ça a bien fonctionné en Angleterre aussi ou par handicapés si tu étais un peu épileptique par exemple tu étais considéré comme pas reproductible aux Etats-Unis on a appliqué cet eugénisme auprès des natifs on a stérilisé de force les femmes pour pas qu'elles se reproduisent pour faire un génocide enfin et donc on a tendance à oublier l'eugénisme mais il y a encore beaucoup de choses qui sont très eugénistes dans notre mentalité par exemple le Téléthon elle propose pas de soigner des enfants qui sont déjà malades alors de plus en plus mais pour une grande part c'est encore sélectionner les engleterre brillant pour que ces enfants malades ne naissent pas donc il y a beaucoup de choses finalement dans les mentalités chez nous où les gens parlent un peu vite fait de sélection naturelle une fois sur les débats sur les vaccins où je parlais des accidents vaccinaux le mec me disait ouais non mais si un enfant meurt à cause d'un vaccin c'est que de toute façon il était pas viable et il va mieux qu'il meure donc il y a plein de gens qui ont encore cette mentalité là mais bon suite à ce qui s'est passé en Allemagne du coup l'eugénisme a été enfin le mot et sa partie négative enfin dite négative a été rejeté massivement mais puisque les hygiénistes avaient prôné l'eugénisme sans trop se rendre compte du coup l'eugénisme et l'hygiénisme se sont retrouvés un peu mélangés dans la tête des gens et notamment des successeurs et c'est une des raisons pour laquelle aussi on a préféré mettre de côté l'eugénisme et l'eugénisme et l'eugénisme et l'eugénisme